Il ne savait pas, en arrivant tout à l'heure sur le terrain, en descendant du bus, qu'il serait appelé en équipe de France. Il était très concentré sur ce match ô combien important pour les Montpellierains qui voulaient à nouveau regarder vers le haut du classement, rentrer à nouveau dans les six et surtout s'imposer à nouveau à domicile. Des lance-flammes pour espérer peut-être des étincelles de jeu avec deux des meilleures attaques du top 14, avec beaucoup d'essais marqués des deux côtés jusqu'à présent cette saison. Et puis, cette attaque quasiment en première main, Eskand avec François Trinduc, la longue sautée de Trinduc, récupérée par Tuitavake pour Berard qui va servir Naguza. On joue depuis trois minutes. Première action, première mêlée, une attaque en première main pour le premier essai. C'est du bonheur cet essai avec le beau travail de Ranger. Regardez, il est venu s'intercaler dans la ligne de trois quarts en bleu des Montpellierains. Du coup, il mange un défenseur qui va derrière créer le surnombre qui permet à Berard derrière de servir. Naguza, cinquième essai cette saison de l'Elié-Fidgin. Et voilà un match qui débute bien pour les Montpellierains. Qui plus est, ils sont dominateurs en mêlée. Regardez les Bordelais qui se font relever sur cette mêlée et qui permettent également à Eskand qui était titularisé aujourd'hui à la mêlée de marquer trois points de plus. Ça fait déjà 8 à 0 après huit minutes pour Montpellier. Le premier quart d'heure en fait est compliqué pour Bordeaux. Surtout qu'en face, il y a Ranger capable de bonifier tous les ballons. Celui-ci récupéré au nez à la barbe de Conor. Même s'il se fait récupérer, attention à lui. Il est dangereux aujourd'hui. Un premier quart d'heure compliqué. Mais ensuite, Bordeaux qui relève la tête, qui profite aussi de quelques opportunités. Très réaliste, deux pénalités et réussies par Pierre Bernard qui leur permettent de revenir petit à petit dans le match. Je vous parlais de Ranger. Regardez, il vient encore récupérer ce ballon sur Conor. Un premier, un deuxième défenseur bordelais. Effacé, le troisième. Derrière, il faut se mettre à trois pour faire chuter les nausées hollandais. Mais cette fois-ci, le ballon va pouvoir sortir quand même pour Montpellier. On retrouve François Trainduc avec Gorgodze intercalé. Derrière, il y a un deux contre un magnifique. Qui a joué, tout est avec une remise intérieure pour Eberson. Mais non, il ne peut pas capter ce ballon. Il y a un an avant. C'était presque le premier essai d'Eberson titularisé pour la première fois ici au Stade Ip du Manoir Montpellier. Mais c'est en fait Tout est avec qui se contre lui-même. Du coup, les Bordelais n'arrivent pas à percer cette défense de Montpellier. Rejouent un peu plus souvent au pied. Bernard pour Bitti. Ballon récupéré en deux temps. Pas d'arrêt de volée accordé. Alors du coup, François Trainduc lui a montré devant Yad la place. L'accélération de l'international écossais. Le offload, parfait pour François Trainduc. Il ne savait pas qu'il allait être appelé. Mais il avait déjà des cas de François Trainduc. En revanche, son offload pour Nagusa, lui, est un petit peu moins réussi. C'est la dernière action de la mi-temps. Fabien Galquier peut rappeler tout le monde au vestiaire. Ça fait 14 à 6. Oui mais voilà, Montpellier a pris un carton jaune à la fin de la première période. C'est Escande. Et du coup, Bordeaux attaque cette seconde période en supériorité numérique avec un gros travail et des avances. C'est mieux organisé. C'est plus efficace également. On retrouve Clarkin et toute la troisième ligne avec Chalmers. Adams qui peut envoyer au large pour le Bourrice qui vient marquer un essai. L'essai de Montpellier avait été marqué après deux minutes en première période. Après trois minutes en seconde période, c'est celui de Bordeaux avec le Bourrice qui avait été monstrueux en défense mais qui montre que cette équipe de Bordeaux peut attaquer. Tiens, il se dit Raphaël Bagnès qui a peut-être une victoire à aller chercher. C'est un gros à l'extérieur cette fois-ci. Oui mais pour cela, il ne faut pas commettre trop de fautes. Ce que font malheureusement pour eux les Bordelais. Trop de ballons rendus, trop de points offerts également à Escande. 5 sur 7 au pied aujourd'hui. Et voici à nouveau Montpellier qui reprend le large pour mener 23 à 16 à la 59e minute. Du coup, Montpellier s'installe un petit peu plus souvent dans la moitié de terrain de Bordeaux. Et on retrouve le pied de François Trinduc sur l'aile de Ranger qui cette fois-ci volaille. Le ballon récupéré derrière par Bérard qui aplatit. Monsieur Péchambert va demander la vidéo. Alors si l'on regarde bien, le ballon va vers l'avant. Les mains plutôt vers l'arrière. C'est une passe volaillée. A vous de voir, à vous de juger. L'arbitre vidéo lui valide cet essai qui permet à Montpellier de mener 28 à 16. 12 points d'avance. Oui mais voilà, Bordeaux ne veut rien lâcher. Bordeaux se refait surtout la cerise en mêlée. Cette fois-ci c'est la mêlée de Montpellier qui s'ouvre comme un livre. Derrière pénalité. Il reste quelques minutes à jouer. On va chercher la pénale touche. Ballon capté sans problème par Madol. qui s'enfonce. Au lieu de servir Sobus, il reste avec le ballon. Avantage en cours. Les Bordelais qui ressortent côté fermé avec Poirot. Stoppé lui aussi. Ballon récupéré par le demi-mêlé remplaçant. Sobus qui cette fois-ci se fait contrer. On revient à la pénalité. Regardez Sobus qui joue rapidement. Il peut aller servir Clarkin. Il y va seul. Il est stoppé par un terrible plaquage de Gias. Mais le ballon qui reste pour les Bordelais. Avec Aushki qui était rentré peu de temps auparavant. Qui vient aplatir. Oui mais voilà, il y a contact. Du coup, on revient à la pénalité. La sirène a retentit. Fabien Galtier se dit que la victoire ne peut plus lui échapper. Mais il reste une dernière mêlée. Souvenez-vous de cette mêlée Montpellier-Rennes. Ouverte comme un livre. Et bien, c'est la même chose sur cette ultime poussée. Après la sirène qui permet à M. Péchambert d'accorder l'essai de pénalité. Et qui permet surtout à Bordeaux d'aller chercher le bonus défensif. 28-23. Ce qui ne va pas empêcher les Montpellierains de trinquer à cette nouvelle victoire. Qui était la bienvenue.